Mais tu sais que là, il y a un truc qui est sorti, c'est qu'il y a un milliardaire qui veut faire des Géos olympiques, mais avec le dopage. Alors, autorisé, c'est-à-dire qu'il y a du dopage au Géo. Oui, Géo, on est d'accord. Je suis grave d'accord avec lui, en vrai. Ah ouais ? Les mecs ont des cancers des testicules, ça c'est bien, ça. Non, mais c'est eux que ça concerne. Voilà, c'est ça. Ils font une décharge, les mecs. Les Géos olympiques, c'est soi-disant, c'est fait pour connaître les limites du corps humain. Bah, autant leur mettre tout, quoi. Et là, on connaîtra vraiment les limites du corps humain. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais tu remarqueras que c'est toujours genre, un milliardaire a une idée, c'est jamais un smicard a une idée. Parce que les smicards, ils ont des idées. Alors, c'est peut-être de meilleures idées. Parce que les smicards, ils ont des idées, mais ils ont vraiment zéro tune, quoi. Donc, c'est des idées avec des canettes et des capsules de bière. Donc, automatiquement, ça marche pas bien. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jol ? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jol ? Bienvenue dans Encore un Banger, votre podcast d'humour. Qu'est-ce que c'est Encore un Banger ? On vous parle d'infos, on vous parle d'anecdotes, on fait des impros et tout ça. On en fait des bangers de l'humour parce qu'on veut vous faire rire. C'est la seule chose qu'on veut faire ici. On peut vous faire réfléchir, on n'est pas là pour ça. D'ailleurs, un mec qui ne réfléchit jamais avant de faire une bonne blague, c'est Areski. Bonjour Areski. J'ai vu, j'ai répondu sans réfléchir. C'est beau, c'est beau. Et aujourd'hui, on a une invitée qui était là, en fait. Vous ne savez pas, mais avant ce podcast à succès, on avait une autre émission. Un peu un brouillon, ok ? Et elle était là. Le prototype, exactement. Et elle était là. C'est une chanteuse, on peut le dire presque, à succès. En tout cas, Lucette, le plus grand succès du monde, c'est qu'elle travaille avec les plus grands. Parce qu'ils font tous, ses copains, ils font tous 1m80-90. J'adore l'humour. Nala, bonjour. Salut. Comment ça va ? Nala, chanteuse, streameuse. Honorée. Parce que franchement, ça fait quand même assez longtemps que sur Twitter, je vous harcèle pour venir dans la émission. C'est vrai. Ravie que vous ayez accédé à ma requête. Et t'es la seule qui nous harcèle. Il a fallu vraiment attendre le moment où tous les invités ont décommandé. On a failli annuler. Après, il y a Léopold, il a dit bon, sinon il y a nala, bon, ok. Moi, je suis très content. C'est ouam, j'attends. Oui, mais ça reste quand même plus efficace que la CAF, tu vois. Mais bien sûr. Je les harcèle, je les harcèle et il n'y a rien. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Vous, au moins, au bout de trois semaines, une petite réponse, ça régale. Exactement. Ce qui est vraiment grave quand même, de se dire que deux humoristes sont meilleurs en administratif que la CAF en entier. Rien ne me surprend. Nala, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je le dis comme ça. Je ne le dis pas forcément à tous les invités parce que Nala, en fait, quand je faisais le matinal, elle faisait aussi des matinales sur Twitch et on s'échangeait souvent un peu les viewers et c'était cool. Et Nala, elle avait aussi un plateau d'humour à une époque. Donc, en fait, elle est déjà dans l'humour. Elle a un pied dans l'humour. C'est vrai. C'est vrai, j'ai toujours aimé l'humour. Oui, c'est tout. Je suis interrompue pour dire un truc de ce niveau-là. Pardon, excuse-moi. Et je finis. Elle a perdu en Nala, quand même. Elle était plus drôle avant, non ? Elle vient de sortir un EP. Le nom de ton EP, je ne vais pas le corcher. Vas-y, dis-nous-nous, parce que c'est en anglais. Roads and Roses. Voilà. La route des roses. Et la route... Non, la route et des roses. Non, en fait, les roads, c'est un instrument. C'est comme un piano. Ok, très bien. C'est un peu plus doux. Un EP jazzy, super cool. Moi, j'écoute beaucoup Newspaper. C'est mon petit truc, Newspaper. J'aime beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Allez, on va commencer. On est en direct sur Twitch, bien sûr, comme tous les vendredis midi. Vous, merci aussi pour les commentaires sur Spotify et aussi Apple. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas fait, à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça aide beaucoup, en tout cas. Merci de partager aussi sur Internet. Donc, voilà, c'est tout simplement. Oui, parce qu'Apple Podcast ne nous met pas en avant. Non. Puisque le titre d'un épisode sur deux, il y a le mot nazi ou Marc Dutroux dedans. Donc, en fait... Ah, waouh, 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 waouh. J'avais malade, et là, genre... Non, mais je comprends la problématique. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Dans le fond de zéro, il dit, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui disent « J'aime pas l'humour ? » Est-ce qu'il y a des gens, vraiment, que vous avez rencontrés qui disaient « J'aime pas l'humour ? » Téteste rire. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, ouais, moi, je te jure, je connais plusieurs personnes qui me disent « Ah, moi, je veux pas aller dans des plateaux d'humour, ça me fait pas rire, ça me cringe, j'aime pas ça, j'aime pas l'humour. » Je te jure, je connais des gens qui m'ont dit ça, genre, ouais. Ah ouais ? C'est une mauvaise expérience. C'est comme les gens qui sont allés chez un dentiste qui les a torturés. Tu vois ce que je dis ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Allez ! Non, mais parce que personne ne déteste rire. C'est-à-dire que si je te dis « Non, mais tu vas rire, c'est sûr. » Oui, non, mais bien sûr. Ah, non ! Ah, c'est nul. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jean ? Premier banger du jour, les femmes sourient en moyenne 62 fois par jour, tandis que les hommes à peine 9 fois. C'est quand même fou, je trouve ça dingue la différence, regarde. Ouais. Les hommes à peine 2 fois. Vraiment, j'ai compris que t'allais me dire un truc. Après, même 9, c'est choquant. 9 fois, c'est choquant. Ça veut dire que les hommes sont plus tristes ? Mais parce que toute la culture de la masculinité, c'est un peu genre que t'es à la guerre, quoi. Ouais. Donc, tu souris pas. Et toute la culture de la féminité, c'est genre si tu souris pas, tu vas rentrer à la maison faire la cuisine, tu vois. Ouais, t'es pas joli. Tu vas perdre des opportunités. La cuisine est arrivée si vite dans la conversation, j'adore. Non, mais parce que c'est sexiste, quoi. Ouais, ouais. Bien sûr. Ah ouais, bien vrai. Non, mais c'est vraiment... Voilà. Non, mais c'est fou, en fait. Et en fait, je trouve que ça montre qu'on ne se lâche pas tous à chier. Est-ce que... Assez, pardon. Est-ce que si on souriait pas un peu plus tous, le monde serait pas un peu meilleur ? Allez, bon, s'il y a tous. On serait plus décontractés, c'est sûr. Ouais. Par contre, si c'est pour nous sortir des phrases comme ça, Léopold, on va quand même mettre un peu plus de tabou à ce moment-là. Dans le chat, on dit « Les femmes aiment faire les tâches ménagères alors que les hommes, c'est une contrainte. » Non, mais ça, c'est la statistique de l'enfant. Par contre, on est dans un level d'explication du sourire qui est ouf. Non, mais c'est parce qu'en fait, les femmes, elles adorent l'aspirateur. Ah oui, c'est ça. C'est leur objet préféré. D'ailleurs, Nala, c'est ça qu'elle a eu à Noël. Non, mais ça, c'est l'enfant. Tu sais, les mecs qui offrent des produits ménagers à Noël à leurs femmes, je dis qu'ils aient crevé. Ce n'est pas possible. Alors, attends, il y a mieux à la Saint-Valentin ou à la journée de la femme. Oui. Ça, c'est vraiment une très belle perte d'offrir un aspirateur à la Saint-Valentin. C'est un gros beauf. C'est drôle, mais ça fait beauf. C'est drôle, mais ça fait beauf. C'est le national des droits de la femme et tu arrives et tu dis genre « Je t'ai acheté du sif, mais il n'y a plus qu'à passer une fois maintenant, l'éponge. Il n'y a pas besoin de gratter. Et c'est pour toi que je le fais. Tu gagnes du temps. C'est l'horreur, l'horreur. Tu gagnes du temps, comme ça, tu pourras mieux faire la cuisine. J'en suis, c'est vraiment le truc qui ne s'arrête jamais. Non, mais attendez, mais vous, vous diriez que votre sourire, là, par jour, on est à combien, à peu près ? Ah, forcez pas à pas sourire. Moi, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Moi, je pense aussi. Moi, je pense que je suis environ à 300, ouais. T'es notre rayon de soleil, un peu. T'es un peu notre rayon de soleil, écoute. Non, mais vraiment, moi, je rigole à tout, je souris à tout, mais juste dans le métro, quoi, voilà, parce que sinon… Oui, ça fait bizarre. Ouais. Non, mais moi, j'avoue que… J'ai essayé vraiment. J'ai cette croyance, tu sais, du truc de, un peu, genre, ce que tu mets dans le monde, pay it forward, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Le côté, genre, moi, je souris un peu parce que je sais que, c'est vrai que si t'es dans la rue ou dans le métro et que tu vois quelqu'un juste esquisser un peu en sourire, tu te dis, bah, la journée n'est pas si dégueulasse que ça. Parce que sinon, t'as vraiment l'impression qu'on est tous… C'est germinal, quoi. On est tous à la gueule, comme ça, tout le monde va à la mine, tout le monde va mourir d'ici 15 secondes. Tu sais, genre, pourquoi, mais bon… Ça s'appelle être fonctionnaire. Non, mais c'est vrai que moi, j'essaye d'être souriant et de me forcer. Tu sais, même quand… Là, ce temps-ci, il m'arrive des trucs pas cools sur un truc, sur un projet, et j'essaye de… On me dit, mais Léopold, on dirait pas que ça te touche. Je dis, bah oui, non, mais je vais pas faire la gueule quand même, tu vois. Enfin, t'essayes de dégager un truc et puis surtout que moi, ma caractéristique première, mon seul talent que j'ai, c'est d'être toujours sympa. J'ai vraiment ce truc où… C'est ta constante. Si tu perds ça, ouais, voilà. Si je perds ça, j'ai rien. Ça fait rien, quoi. Après, si je perds ça, je… Ah ouais. Tu disparais, genre, tu te dissous. Le jour où le mec devient négatif, hop là, c'est ciao. C'est ciao. Alors, attendez, ouais, c'est vrai que parce qu'il y a être sympa, être négatif, mais aussi, il y a être fils de pute. Ouais. Et ça, peut-être, ça a la solution, tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il y a peut-être être un connard et d'un coup, tu vas voir, il y a plein de choses, plein d'opportunités qui reçoivent. T'es le pote sympa, exactement. Ah voilà, c'est quoi faire maintenant ? Ouais, c'est ça. T'es le pote sympa, je suis positif aussi, bien sûr. Vous voulez vraiment pas que vous voulez à chaque fois qu'on ait des problèmes sur Twitch. En tout cas, merci beaucoup d'enlever le live. Nouveau banger, les pas si grosses têtes, je vais vous poser des questions, merci d'y répondre. Bien sûr, concept ultra original, jamais vu ailleurs, bien sûr. J'adore. Donner naissance est la deuxième chose la plus douloureuse qu'un être humain peut connaître. Quelle est la première ? C'est pas très... Un coup de pied dans les couilles. Non, c'est quelque chose asexué. Tout le monde peut arriver. C'est quelque chose qui parie même aux animaux. Petit doigt de pied dans la table basse. Ton mec qui te quitte le soir de la Saint-Valentin. C'était très douloureux. J'ai testé pour vous. Ça, c'est horrible. Quel enfer. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus douloureux que ça, en vrai. Attendre son tour à la CAF. Merci. Renouveler sa carte vitale, tout ça. Donc bon, je pense que voilà. Oui, je comprends. Non, mais moi, je pensais que comme toi, justement, Nala, je croyais que se fracturer le fémur, c'était un des trucs les plus douloureux. Enfin, c'est dit en tout cas. Ouais. Comme c'est quand même l'os le plus solide du corps. Mais les dents, en fait, aussi. Ouais, c'est pas les dents. C'est pas les dents. Une pite. C'est pas les dents. Mais voilà, vous êtes là-dedans, quoi. C'est quelque chose qui peut t'arriver tout au long de l'année. Même si t'as un peu plus de chance l'été, il y a des régions... Les impôts ? Il y a des régions... Un accident de voiture, passez sous un humeur. Alors, non. Only specific. C'est vraiment un truc d'été, ça. Transpécifique, en plus, par rapport aux régions. Rome, parce qu'il y a beaucoup de humeurs là-bas, c'est ouf, ça. Alors, ça peut vous arriver chez vous, ça peut vous arriver à l'extérieur, ça peut vous arriver... Et l'étrocussion ? Un panari. Non, l'étrocussion... Non, panari. Non, non, vous êtes pas... Ça avance, vous êtes pas loin. On y arrive. Ah oui, accédent domestique potentiel. Ouais. Ok. Ah, je sais, je sais. Perdre un Mario Kart contre son frère, ça, ça me rend ouf. C'est hyper douloureux. Parce que vraiment, il est nul. C'est mon petit frère, j'avoue. C'est mon grand frère. Il y a plusieurs niveaux de souffrance avec cette souffrance-là. Je vous aide un peu. Pardon, c'est vrai. Même, j'ai envie de dire, il y a plusieurs degrés de souffrance. Ah, une brûlure ? Oui ! Donner naissance, c'est la deuxième chose la plus douloureuse qu'un être humain peut connaître. La première est brûlée vif. Voilà. Et on reçoit pour un témoignage Jeanne d'Arc qui est avec nous ce soir. Jeanne d'Arc. Jeanne. Qui n'était pas pu serre. Qui a donné naissance pendant qu'elle est née. Elle a eu vraiment le double douleur. Oh, merde. Ben ouais, ouais, non, mais c'est vrai que oui, parce qu'il y a toutes les nerfs qui sont en feu, quoi. Ben oui, bien sûr. Tout bonnement. C'est un banger ultra positif. C'est vraiment ça. Mais après, c'est vrai que c'est sur le ressenti, donc c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, t'arrives et tu vas voir des grands brûlés et tu vas voir du coup que des grands brûlés femmes. Et tu leur dis, par rapport à votre première enfance, on est comment là ? Attendez, on brûle juste la jambe. La meuf, elle est comme ça, elle est allongée. C'est drôle, c'est très drôle. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jane ? Que fait la Russie avec ces astronautes dont elle est la seule à faire ? Est-ce qu'ils prennent leurs spermes et leurs ovules ? Non, ils prennent quelque chose. Ah, ils prennent des anabolisants ? Non, beaucoup plus simple. Est-ce qu'ils leur font faire une appendicectomie ou des trucs comme ça ? Non, c'est plus simple. C'est une vieille théorie avant. Je crois que les premiers d'Apollo, c'était ça. Je crois qu'ils ont fait... Pour pas que les gars aient une crise d'appendicite au cas où, s'ils sont en haut. Ah ouais, ok. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine. Mais du coup, c'est un peu débile parce que sinon, tu vas leur envoyer aussi le foie. Enfin, quand il a un cancer, c'est un peu... Elle les castre. Non, non, mais un cancer, ça sonne. C'est pas... Quoi ? Attends, mais c'est possible parce que justement, pareil, tu vois. T'as dit quoi ? Pour pas qu'ils cannent en l'air ? Pour pas qu'ils cannent. Enfin, qu'ils donnent naissance. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est des MeToo d'astronautes. Allez, hop là, on les castre. C'est ciao. C'est ciao. Je me demande s'ils ont fait des tests genre, alors là, du coup, toi, tu vas monter, tu vas baiser avec Martine. On va voir ce que ça donne, l'éjaculation dans l'espace. Enfin, tu vois, ça doit être bizarre. Ça doit être... En tout cas, ça demande. Bah, en vrai, ils auraient dû, ouais. Mais je me demande s'il y en a pas eu. Je sais qu'il y a eu, tu sais, à la station spatiale et tout, maintenant, il y a eu des hommes et des femmes depuis longtemps. Mais je pense que, je sais pas, est-ce qu'à un moment, il y en a qui ont fait ça ? Mais en vrai, je me demande s'il y a des gens qui ont déjà éjaculé, même en armes de venteur, parce que... Parce qu'après, ça fait plein de billes de sperme, après, dans le truc où t'es là. Mais attends, oui, bon, après, tu le fais dans une chaussette, Tony, une chaussette qui flotte, après. Mais c'est un peu bizarre, quand même, parce que sans la gravité, il y a peut-être des problèmes d'éjaculation rétrograde. Dans le chat, Tony, dans l'espace, tu bandes pas. Bon, on revient sur mes... On revient sur mes russes. Alors, après, c'est un truc typique, c'est assez russe. Les Américains pourraient le faire, mais les Russes, ils osent un peu plus, quoi. Ils sont un peu plus là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'ils ramènent dans l'espace ? Ah, qu'est-ce qu'ils ramènent dans l'espace ? Mais oui, ils amènent dans l'espace. Ils amènent dans l'espace. Ils le laissent pas, ils doivent le descendre. C'est une photo de Staline ? C'est quelque chose, en plus ? Non, c'est quelque chose en plus. Non, on est à temps que tu rigoles, mais j'y croyais, ça. Ouais, bah c'est possible. Ouais, je pense qu'après... Ils ont dû le faire. Pour se masturber. Du coup, ils ont... Le gars qui est vraiment très communiste, quoi. Le gars qui ne peut pas, genre... Oh, là, votre porno dégueulasse. Je ne m'attouche, c'est sûr. Le suprême leader. C'est quelque chose qu'ils amènent... C'est vraiment Kim Jong-il, Staline et Arlette Laguillet. C'est ça. Les trois bengueurs. Non, c'est ça. Non, alors en fait, c'est quelque chose, je pense, qu'ils doivent modifier pour que ça marche dans l'espace. Parce que je ne pense pas que ça marche. Mais bon, je ne sais pas, je n'y connais rien. Mais voilà. En tout cas, c'est quelque chose qu'on n'a jamais utilisé, je pense. Areski, moi, je sais qu'on n'a jamais utilisé. Nala, je ne pense pas. Ah ! C'est quelque chose qui... En France, il y a 10... Une pilule pour se suicider. Il y a 10, 20 personnes. C'est quelque chose que tu peux... C'est quelque chose que tu peux utiliser pour te suicider, en tout cas. Je vous aide, là. Ah ! Un sort de sabre ? Hashtag comédien. Un discours de Darmanin ? Non. Une sorte de sabre ! Je ne vais pas tilter ce que tu viens de dire. En fait, Nala, c'est tellement drôle. Un sabre de l'espace. Un Jedi. Il sort de katana ! Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'image dans ma tête. C'est vrai que c'est la classe. Igor, tu peux arranger ton katana, en fait, on a juste besoin que tu... On se rapproche. Non, tu rebelles. On se rapproche. On se rapproche. On se rapproche que c'est dans le même groupe. On se rapproche avec le sabre ou avec le discours de Darmanin ? Avec le sabre, on se rapproche. C'est dans le même groupe. On se rapproche avec le sabre, aussi. Ouais. Un rasoir, ce rasoir. Non, 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 tu t'éloignes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Une arme. Oui, une arme à feu ! Une arme à feu, voilà. Ils ramènent dans l'espace, une arme à feu, bien sûr. Si vous regardez la série All of Mankind... Mais ils comprennent le principe du... En fait, je ne sais pas, ils doivent l'adapter. Non, parce que... Oui, ça doit être adapté, parce qu'en fait, c'est très dangereux d'avoir du feu dans les stations spatiales. Mais comment ils font les moteurs ? Quand tu tires, il y a une petite étincelle. L'atmosphère, elle n'est pas... Non, non, wow, non. Sans compter que si tu tires, ça fait un trou. C'est que là, tout le monde meurt, tout simplement. Non, tu mets un doigt comme ça. Tout simplement. C'est marrant dans les dessins animés, quand les mecs mettent un doigt comme ça dans les trous, dans les films porno. Allez, on avance. Par contre, c'est une arme qui ne... Enfin, les armes, elles ne fonctionnent que dans le... Le cockpit ? Que là où il y a de l'atmosphère. Bah oui ! C'est-à-dire que tu ne peux pas l'utiliser quand tu es en extravéhiculaire. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être qu'ils ont un truc adapté. Mais ils en ont créé, je crois. Ils en ont créé des armes qui peuvent fonctionner. Tu te doutes bien que je n'ai pas vérifié. Nouveau Banger, il diffuse des pleurs d'enfants la nuit pour pourrir la vie de ses voisins. Bonne technique ou mauvaise technique, bien sûr ? Bonne technique. Bonne technique. Est-ce que toi, tu t'aimerais bien faire ça sur certaines personnes chez tes voisins ? Bah... Non, en vrai, ça va, mes voisins... Moi, c'est plutôt l'inverse. Moi, mes voisins, ils sont très tolérants. Je fais de la musique, je chante jusqu'à tard et tout. Donc, clairement, ils sont très gentils. Et ils m'envoient des petits messages en mode genre... C'est un petit peu trop fort ! Merci beaucoup ! Avec des petits smileys sourires. Donc, ils sont très gentils. Mais j'ai eu des voisins horribles. Ouais, là, je leur ai remis des pleurs d'enfants. Et puis, des pleurs de tous les animaux, de la jungle aussi. Enfin, de tous les êtres vivants qui pleurent, je pense. Mais on est d'accord que tu fais ça pendant que tu n'es pas là. Parce que sinon, toi aussi, tu es obligé d'écouter les pleurs d'enfants, en fait. Ouais, c'est clair. Ah ouais, c'est encore plus drôle ! Je vais faire une course ? Bah tiens, je vais mettre le petit disque de pleurs d'enfants. Cela dit, après, il y a les pompiers et les flics qui arrivent en mode genre... Oui, il y a un enfant qui est coincé depuis 25 heures. Il ne fait que pleurer dans cet appartement. Et toi, tu es allé à Ibiza. Et donc, j'ai avec nous, j'ai avec nous un des voisins. Alors, Areski, c'est vous qui avez décidé de mettre les enfants qui pleurent. Pourquoi les enfants qui pleurent, d'ailleurs ? Ben, parce que c'est horrible et c'est strident et c'est chiant pour tout le monde, en fait. Bien sûr. Merde, ça. Mais surtout, j'ai capté des cris d'enfants premium. C'était vraiment des enfants. Je suis allé chercher des cris d'enfants qui... Je cherche une vanne, mais en fait, tout est trop dark. Ouais, tout est trop dark. Mais j'ai cherché des cris d'enfants qui venaient juste de regarder un mauvais film, en fait. Voilà, Bad Patrouille et Bat Wheels et tout ça. Vous voyez tout ce que les mauvais parents font regarder à des enfants, n'est-ce pas Léopold ? Et du coup, j'ai pris ces cris-là et ces pleurs-là, je les ai mixés avec l'aide d'une chanteuse qui fait du beatbox très, très mal. Et du coup, je diffuse ça dès 19h. Moi, vous savez, je suis mourisse, donc je sors de chez moi et comme ça, ça fait chier mes voisins parce que je les déteste. On a Nala, qui est la personne qui vit maintenant dans l'appartement, de la personne qui dérangeait tout le monde. Mais vous, vous dérangez personne, mais vous supportez les cris. C'est un peu dommage, c'est un peu con. Ouais, surtout qu'en plus, moi, ce qui est un peu triste, c'est que je suis stérile et j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants. Donc, en plus, ça me fait mal à plusieurs niveaux différents. Et les oreilles et l'âme. La chanteuse, bien sûr. Les deux, la chanteuse, qu'on salue. J'aimerais pleurer pour ceux qui sont loin de chez eux. C'est ce qu'a dit le bébé, d'ailleurs, dans l'enregistrement. Bref, en tout cas, une sombre histoire. Une sombre histoire. Nouveau banger, les légendes urbaines. Ici, on essaie de débunker les légendes urbaines. On essaie de faire plein de choses sur ce podcast, c'est fou. Les internautes iraniens. Alors, en plus, là, c'est une légende urbaine qui date d'il y a deux ou trois semaines. Les internautes iraniens accusent la Turquie de détourner les nuages et de voler leurs pluies. Alors, c'est drôle. Qu'est-ce qu'on a le droit de dévoiler ? Parce que moi, je sais des trucs. Parce que j'ai été à la Maison Blanche deux ou trois fois pour des concerts. Et on m'avait dévoilé des choses. À quel point on peut dire ? Je suis reptilienne aussi. Je sais deux ou trois trucs quand même. Tu peux tout dire. Là, on est sur Twitch. Attends, j'appelle Jeff. Tu peux appeler Jeff. Si Jeff peut me back-up là-dessus, c'est nickel. Je vais lui dire aussi que j'ai une commande qui devrait être livrée. Qui sait qui a le numéro de Jeff Bezos et qui le fait chier pour une commande ? Son ex-femme. Non, mais parce que je leur ai dit la boîte aux lettres et je le retrouve devant ma porte. Parce que moi, je t'avais proposé qu'ils fassent tous pipi dans une bouteille pour qu'on gagne du temps. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller aux toilettes et puis ils n'ont pas léché chez les clients. Donc là, ça serait bien qu'ils attendent que j'arrive. Ah ouais, en fait, ce qui serait horrible, c'est que tu te fasses livrer. Mais que tu n'es pas là. Et du coup, les mecs attendent deux ou trois heures devant chez toi pour te livrer tes vices ou tes trucs. Oh non, propre. Ça serait horrible. Le mec, toute la journée, il attend. Oh, il pourrait faire du streaming sur Twitch, tu le diras. Ah ouais ? C'est fou. C'est fou. Bon, ok, sur les nuages ? Oui, non, mais si, si, les trucs de... En fait, écoute, je ne sais pas. Parce que je sais qu'il y a des... Tu connais les techniques dubaïennes pour faire pleuvoir et tout. Donc, c'est des choses qui existent. Ça existe, hein. Mais je ne vois pas comment tu peux... Comment dirais-je ? Voler des nuages. Parce que si ça se trouve, il y a peut-être une base d'un peu de vrai dans le sens où, en fait, tu sais, parce qu'en gros, si tu envoies, tu fais des détonations de... Je ne sais pas quoi exactement. Ce qui fait que les nuages déversent de la pluie là où tu es. Et du coup, peut-être que ça voudrait dire... Ce qu'ils sous-entendent, c'est que du coup, les nuages n'ont pas le temps de partir en Iran pour pleuvoir en Iran. Et que les Turcs font ça chez eux avant que les... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, ouais. Ça pourrait être vrai, ça se trouve. Ça pourrait, mais... C'est du carjacage de nuages, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est mon nuage, putain ! Après tous tes chants, là, je ne sais pas ce qu'ils font en Iran, là. Ils font des chants de... Comme les Indiens ? Des chants de clé USB ou des trucs comme ça. Je ne sais pas ce qu'ils produisent là-bas. Non, mais... C'est bien parce que l'Amérique a tellement cancel l'Iran qu'on ne sait même plus ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est ce pays, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ce cloudjacker, on le dit dans le chat. Et en fait, je me dis, est-ce que les ch'tis du nord de la France, ils n'ont pas hacké comme ça les nuages pour que ça ne pleuve que chez eux ou en Bretagne ? Peut-être que c'est ça, le truc, on ne sait pas. C'était gratos. C'était gratos, écoutez. Ouais, c'était gratos. Ou alors, c'est plutôt qu'il y a un ventilateur qui a été mis sur la ligne Bordeaux-Toulouse pour le faire aller vers le nord. Ventilateur géant. Exactement. On appelle ça... Je n'ai pas de van. Allez, c'est quoi ? Mais en fait, c'est quoi l'humour ? Nouveau banger, c'est quoi ta réaction ? Si, c'est très simple, Nala. Je vais te donner une situation. Et tu vas me dire, c'est quoi ta réaction devant ça ? Ok. Et vous répondez les deux, bien sûr, à la même réaction. Il y a deux réactions. Nala et RSKi, c'est quoi votre réaction si vous vous réveillez dans votre lit, tête à tête, avec Jean-Marie Bigard ? Oh, l'enfer ! Dans ton lit. On ne sait pas ce qui s'est passé. Justement, je suis habillé et il est habillé. Comment ça se passe ? Je suis en pyjama. Tu es en pyjama. Tout le monde est en pyjama. Ça fait un peu dark si jamais je ne suis pas habillé, là, vraiment. Tout le monde est en pyjama. Tout le monde est en pyjama. Ah oui, il est juste venu taper la sieste. Ah oui, voilà. On est sur la couette ? Oh là là, les détails. Le mec veut des détails. Moi, en général, j'ai une jambe au-dessus, une jambe... Ça ne me semble pas très réaliste parce que je ne serai pas dans cette position-là, mais d'accord, on est sur la couette. Après ça, je ne sais pas si ça passe en genre de... Un me too, mais que pour une cuisse. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il est sur le même... Aïe, 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 aïe. Chute du genre français. Chute du sourd. Le monocuisse. Parce que moi, si tu me dis que je suis sous la couette et il est sur la couette, je me dis... Ah, il était fatigué, apparemment... Ouais, voilà, il s'est posé. Ouais. Non, mais là, vous êtes les deux sous la couette. Il y a un monde où on est tous les deux sur la couette, tu vois ? Bah, c'est ça. C'est ça. Oui. Oui. Tout à fait. Moi, il m'arrive un truc... En gros, on va se poser la vraie question. Est-ce qu'il y a des préservatifs par terre ? Voilà, c'est ça aussi, tu vois. C'est ça qu'on veut savoir, putain, depuis le début. Est-ce que je porte des sous-vêtements ? Voilà, est-ce que tu porte des sous-vêtements ? Tu dors avec des sous-vêtements, Nala ? Non, non, mais déjà, j'étais déjà en train de réfléchir et de me dire... C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai arrêté de boire. C'est que ça ne peut plus jamais m'arriver, ce genre de truc, tu vois. Ah oui, c'est clair. C'est quand tu es vraiment sobre toute ta vie, il n'y a pas des jambes à Rébligard. En principe, même si on... Tu vois ? Même si à 4h du matin, il est venu me toquer et qu'il a dit, je peux venir ? Tu dis, ferme ta gueule et tu lui claques la porte au nez. Voilà, et ça, c'est un régal. C'est vrai, c'est vrai. Alors que quand t'as un peu bourré, en général, tu fais... Ah, mais je n'ai pas dommé. On ne sait jamais. Il y a du résumé. C'est vrai que rien de pire que de ne pas être d'accord avec toi-même hier soir. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. De dire genre, ouais, vas-y, on a une grosse soirée et tout, ouais, on a qu'à rentrer ensemble. Et en fait, la personne avec qui tu te dis, c'est genre, mais pourquoi, en fait ? Ouais, c'est clair. J'aurais pu rentrer chez moi et regarder un épisode de quelque chose, quoi. Ouais, moi, ça m'est arrivé une fois, ça. Je suis allé en boîte de nuit. J'étais quand même m'embourré à Biarritz. Et puis, il y a une meuf, je ne sais pas, elle avait des jolis yeux. Et puis, je n'arrêtais pas, on dansait et tout ça. On commençait un peu à se frotter, tu vois, à la vie. Et j'ai mes potes qui a une maman, il fait, Léopold, elle est moche. J'ai dit, mais non, elle est moche, ça, machin. C'est horrible, moi. J'ai dit qu'il t'ait prévu, en fait. Mais je fais ça va. Léopold, Léopold, tu feras gaffe, elle est moche, quand même. Tu feras gaffe. Oh, putain, je n'avais pas vu. Moi, j'ai dit, oh, merci, Sherlock. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que j'avais pas... Comment tu peux ne pas... Mais j'étais bourré. En fait, moi, c'est vrai que je suis très sur les yeux et elle avait des beaux yeux. Et donc... Ouais, c'est ça qui fait la beauté. Mais oui, merci, Nala. Il n'a pas vu les yeux, lui. Merci, Nala. Attends, la fin de l'histoire. Et donc, du coup, je dors avec elle. Et en fait, je ne me rappelle pas du tout ce qu'on a fait. Vraiment pas du tout. C'est la seule fois dans ma vie où j'ai vraiment... Et je me suis réveillée et je la vois, je fais, ah ouais. C'est vrai qu'elle n'est pas très bien. Et cette personne, c'était Brigitte Macron. C'était incroyable. Et elle me dit, hey, dis donc, genre un truc, genre, t'es vorace. Je fais quoi, je suis quoi ? Parce qu'en fait, apparemment, je l'ai réveillée pour refaire l'amour à 5h du matin. T'es genre, à 9h du matin, je ne sais pas qui est là. Alors que c'est vraiment... Ça ne m'arrive jamais, OK ? Ça ne m'arrive jamais, OK ? C'est vraiment, genre, moi, quand je dors, je dors. C'est vrai que Léopold, il ne peut faire l'amour qu'une fois par tous les 6 mois, à peu près. Et c'est déjà pas mal. Voilà, deux fois en une nuit, c'est presque impossible. Donc, elle a fortement menti, je pense. Et surtout, elle m'a dit, en plus, la deuxième fois, t'as pas mis de capote. Je fais quoi ? Alors moi, je suis un angoissé du sida, je suis cette génération-là qui m'en... Tu sais, je n'ai pas dormi après ça pendant un mois. L'angoisé du sida. Ah ouais ? Ce sera le nom de ta biographie, hein, sache-le. C'est ça. Sur mon dernier spectacle, l'angoisé du sida, Léopold, l'un des spectacles. Mais tout le monde l'est un peu, de toute façon, l'angoisé du sida. En vrai... Les jeunes, moi, maintenant. Tu sais, quand tu fais des tests, des tests sanguins, tu te dis toujours, bon, bah, ça y est, en fait, ma vie, maintenant, ça va être Philadelphia, je vais me guérir, je vais devenir comme Tom Hanks et je vais mourir, alors qu'en fait, t'as baisé avec personne depuis ce mois-ci au sida. Oui, vraiment. Surtout qu'en plus, je suis désolée, mais de tous les trucs que tu peux avoir, le sida, c'est vraiment pas le pire, quoi. Tout va bien, quoi. Tu peux l'avoir en mode dormant. Très bien, mec. Et moi, je te parle de ça d'il y a 20 ans, ça a 20 ans, écoutez, j'ai 20 ans. Oui, oui, mais je comprends. J'ai 20 ans. Tu sais, mais surtout, moi, je sais pas... Hé, Nala, on parle d'un temps où le sida, c'était grave. Oui, oui, voilà. Alors que 20 ans, ça va. À l'époque, c'était très grave. Non, mais en vrai, la représentation dans les médias et tout, c'était vraiment un truc de ouf. On ne serrait pas la main des gens qui avaient le sida, tu vois, c'était grave, on savait pas comment ça se transmettait. Je pense que c'est plus, voilà, notre manque de culture maladique qui disait que... Mais t'as quand même raison, je t'ai angoissé. Tu sais, moi, j'étais la génération où on disait, attention, quand tu vas au cinéma, t'as peut-être une aiguille avec un mec qui a le sida et qui va te piquer. Oui, c'est vrai, c'est vrai, je me souviens. Je disais, mais quoi ? C'est fou ! Dans les distributeurs de snacks et qu'en fait, quand tu récupérais la monnaie, on te disait, ouais, il y a peut-être une aiguille dedans, tu sais. Alors t'es là, tu fouillais le truc de snacks. Ah non, mais c'était une angoisse ! Non, mais il y avait beaucoup de... Bah ouais, non, mais ça avait été récupéré en plus par un lobby extrême droite. Et en fait, c'était, attention, les gays sont le plus grand mal de l'humanité. Ouais, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Donc la meuf, elle avait un... Je reviens sur l'histoire de meuf. Donc je dormais, c'était à Bayonne, j'habitais à Saint-Jean-de-Luz, donc c'était à Bayonne. Et ce qui est marrant, elle avait un appartement bizarre. C'est qu'elle avait une chambre, son palier et le salon et les toilettes. Donc en fait, on se trimballait en slip dans l'escalier, tu vois, dans les trucs des escaliers, vraiment dans le couloir où tout le monde peut te voir, donc très bizarre. Et la meuf, elle me dit, bah moi, j'ai pas de voiture, je te ramène. Donc la meuf, elle me ramène. Alors elle a été pompière et elle portait des buffalo. Ah bah stylé ! Non, non. Et elle avait des buffalo et des robes. Elle a un bon cardio au moins. Oui, elle a un bon cardio. Elle a pu faire face à ta voracité comme... Bon, c'est une voracité. Voilà. Deux minutes, je sais. Comme une chef. Ça aurait peut-être pas été le cas de tout le monde. Donc merci, pompiers. Elle a mis la mousse après, pour éviter la troisième fois. Oh là 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 là. Ça suffit maintenant. Et donc elle m'a ramené. Et après, bon, et en fait... Dans le camion ? Non, ça aurait été drôle. Allez, on met la sirène pour Léopold. Ça te rappelle Batwil, Léopold. Et six mois après, je me suis dit quand même, bon. Je lui envoie un message. Vas-y, on se voit. T'es un mec d'ouf. Après mes trois tests de Sida, tu sais, j'ai fait ça. Donc j'envoie un message. Je lui dis, ouais, on se voit. Tu sais, j'étais à Bayonne. Ok, cool. Je rentre chez elle et... Tu sais, je regarde vraiment un peu partout. Tu sais, je lui dis... Bon, en plus, ça faisait six mois. Donc en fait, elle était pas... Tu vois, mais six mois, ça se voit. Et on discute, on discute. Et je dis, alors, ta vie, ça va ? T'as pas de mec ? Non, tout ça, machin. Ah, c'est dommage. Le mec, c'est en clair de ça. Genre, après avoir pris le rendez-vous, il y a une chronologie à suivre. Non, non, tu te demandes avant de te retrouver chez elle, quoi. En fait, Léopold, il est très axé Google Agenda, en fait. Il faut remplir les slots, tu vois. Il faut remplir les slots, ensuite, il réfléchit. Et je lui dis, voilà. Du coup, alors, pas d'enfant. Elle me dit, non. Je dis, yes. Dans ma tête, j'ai fait comme ça. Et je suis en partie début, après. Un café, non, non, c'est bon. J'ai eu mon truc. Allez, ciao. Toi, tu voulais t'assurer que la masse soit pas enceinte, mais de visu, quoi. Ben oui, j'avais trop peur. Et pas d'enfant, t'es sûr ? J'ai ramené ma machine à ultrason. Si jamais. Ça te dérange pas. C'est ça. Ça te dérange pas. Attention, ça peut pas. Désoulez ton t-shirt, s'il te plaît. Bon, voilà. Bon, en tout cas, très, très long. On regardera sûrement pas ce passage. J'aime beaucoup, oh non. La pompière. La pompière. Comment ? Qu'est-ce que tu dis ? Cette personne, c'était Jean-Marie Bière. Oui, c'est ça. Ouais, au début, putain, mais qu'est-ce qu'il y a à en faire ? Oh, waouh, waouh. Non, vraiment pas. Alors ? Moi, je crois que tout de suite, je me lève, je vais me doucher, je le vire, mais je le jette par la fenêtre, je pense. Ouais. Voilà. Allez, nouveau banger. Après, nous, on est un humoriste, donc on peut pas le jeter. Non. On va faire genre, ouais, écoute... Tire sur mon doigt. T'as-tu même quelques blagues ? Ouais, voilà, mais si tu peux nous faire jouer dans des salles, on vient et tout. Bah, maintenant, il peut plus, maintenant. C'est fini, malheureusement. Ah, mais pourquoi ? Il a été cancel, Jean-Marie Bière ? Ouais, plus ou moins. Bah, tu sais, déjà, lui, il croyait que le 11 septembre, c'est un complot, il était à fond là-dedans. Ouais, il est complotiste. Déjà, le 11 septembre, c'est un complot, mais OK. Mais OK. Non, mais tu sais, il a un peu raison, la suite ? Mais je vous avais déjà... Non, mais j'avais raconté... Je me trompe sans mon avocat de Biga. Bonjour, Maître Sugar. Oui, bon, donc déjà, premier point, il a raison, mais vas-y, continue. Nouveau banger ! La Chine, en Chine, les touristes peuvent nourrir un homme déguisé en singe, et il est payé plus de 1200 euros par mois. Ça, c'est un job intéressant, si t'as pas de respect de toi-même, bien entendu. Est-ce que vous êtes capable de le faire ? Vous seriez capable ? Bah, pour boucler l'intermittence, ouais. Moi, je fais déjà... C'est payé en cachet ? Au zoo. Ouais, c'est payé en cachet, c'est ça. Si c'est payé en cachet, moi, ça me va. Alors, j'aimerais bien voir la gueule de l'intermittence du spectacle en Chine. Ça s'appelle un prisonnier, mais bon, après, c'est une autre ambiance. Après, en vrai, il faut savoir les horaires, quoi, parce que 1200 euros en Chine, c'est pas dégueulasse. C'est vrai que c'est pas dégueu. Ouais, non, mais c'est vrai. J'aime bien, parce que tu commences par te foutre de la gueule du fact insolite, et petit à petit, t'es en train de te dire que c'est un bon lifestyle. Oui, c'est clair. C'est qui ? Ils ont encore des affres d'emploi ? Moi, je te demande ça pour honnête, moi, ça va, mais... En plus, t'es masqué. Tu vois, en fait, personne ne peut savoir ce que tu fais. Ouais, 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 ouais. Et tu sais qui c'est qui ? C'est pour me nourrir, c'est des gens. Jean-Marie Bigard. C'est Jean-Marie Bigard qui est derrière. C'est pour ça qu'on ne le voit plus. Il est là-dedans. Il est en Chine. Maintenant que tu me dis, c'est peut-être un bon deal, en fait. Je suis vraiment... Attends, c'est juste des gens qui te nourrissent, mais attends, ils ont le droit de te nourrir ce qu'ils veulent, ou juste, par exemple, des Maltesers, tu vois. Ou du foie gras. Tenez, du foie gras ! Et t'es nourri. Ouais, t'es nourri. C'est ça aussi. Ah oui ! Par contre, t'es, je pense, obligé de manger un peu tout ce qu'on te donne, quoi. Ouais ! Oui, genre les bananes... Parce que le singe, il n'a pas fait un... Ah non, ça, le Toblerone, je digère mal, donc du coup, c'est une de l'autre chose, tu vois. Tu fais très très bien ça. Tu fais très bien ça. C'est vraiment un bon choix. T'es obligé de... Il n'a jamais donné du Toblerone à un singe. Tout le monde sait ça. Ça, c'est connu. Après mes nuits. Jamais je te l'ai dit. Il se transforme en King Kong triangulaire. Toblerone. Tout le monde le sait. C'est vraiment tout le monde. Nous avons avec nous, bien sûr, la personne qui gère le singe, bien sûr, qui gère l'être humain, en fait. Parce qu'il faut bien un gardien. Nala, alors, Nala, pourquoi vous avez accepté de gérer cet homme déguisé en singe, bien sûr ? J'ai accepté parce que c'était bien payé, en cachet notamment. Mais un enfer, ce singe, je n'ai pas mangé de Toblerone. Vraiment, alors que c'est marqué dans le contrat, tu acceptes tout ce qu'on te donne à bouffer. Donc là, il y a du monde pour le foie gras. Par contre, pour le Toblerone, il n'y a plus personne. Ah oui, c'est dégueulasse. Il y a des candidatures derrière, donc je peux vous dire que, voilà, on ne va pas laisser passer ça. Ça dégage. Parce que le prochain n'est plus là. Jean-Michel Macron, là, ça dégage. Alors, nous avons avec nous, Areski, qui est, je crois, la personne qui a jeté le plus de nourriture. C'est simple, parce que c'est un peu votre truc. Vous avez jeté quoi, à peu près ? Pourquoi vous le faites, en fait ? Alors, pourquoi je le fais ? Bon, c'est clair, c'est mon kink. J'adore voir des gens habillés en gorille qui mangent des trucs que je leur envoie. C'est mon kink. Très précis. Je me dis, là, c'est vraiment pile le truc. Et en plus, c'est payé par l'État. Donc là, je n'ai vraiment rien à faire. Et effectivement, principalement, moi, ce qui me fait kiffer, c'est vraiment envoyer du Toblerone. Du coup, ils ne mangent pas. Ça me fait un peu chier. Mais la prod m'a dit que ce serait changé bientôt. Voilà. Donc, j'ai vraiment hâte. Parce que là, pour l'instant, sinon, je n'ai pas joui depuis un mois, là, à balancer du Toblerone. Oh, la frustration sexuelle provoquée par le Toblerone, je suis fan. C'est incroyable. J'étais obligé de presque baiser une moche. Oh, qui ferait ça ? Personne, c'est trop horrible. Personne ne ferait ça. En ce moment, il y a des gorilles qui sont là. Dans le chat, on nous demande, est-ce que vous donneriez à manger, vous ? Est-ce que vraiment, vous vous baladez en Chine ? Parce que vous aimez bien les murs et les Chinois. Et donc, du coup, vous voyez un singe, un homme déguisé en singe, qui est dans la rue, là, comme ça. Est-ce que vous vous dites, tiens, je vais lui donner... Il est dans la rue ? Bah, je ne sais pas où il est, je t'ai avoué que je ne suis pas là aussi loin. Dans un zoo ou un zoo ou un zoo ou un stade. Je ne suis pas là aussi loin, je ne suis pas là aussi loin. Dans la rue ? Ouais, je ne suis pas là aussi loin. Après, ça devient un happening théâtral de rue, quoi. C'est Avignon, en fait, on ne le sait pas, mais c'est Avignon. Oui. Parce que je vois un gars, ok, je me balade, genre je suis à Shanghai, il y a un gars dans la rue, un faux gorille qui émande des trucs. Ouais, je ne sais pas, je lui balance une patte de poulet, un truc comme ça, peut-être. Non, en vrai, non, je ne sais pas. Oh, des maladies. The chicken wings. The chicken wings, tiens. Tiens, the chicken wings. Non, je trouve ça un peu cringe, moi, personnellement. Ouais, c'est cool. Après, ça dépend du réalisme du costume aussi. Ah oui, intéressant. Parce que si c'est un truc qui fait un peu enfant, un peu marrant et tout, si c'est un peu genre les furries, les trucs poilus, machin, c'est autre chose. Parce que ça, c'est un peu genre, oh, wow, ok. Il y a donf dans son perso, quand même. Trop à donf. Je ne sais pas, il faut respecter, mais de là à lui donner de la bouffe. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jane ? Nouveau banger, face stat, je vais vous donner des stats, c'est des fausses stats. Il faut réagir comme si c'était des vraies stats. Mais arrête de nous dire ça. Ça a l'air d'être une si mauvaise idée, je suis fan. 62% des spectateurs de football perdent 3 points de QI après chaque match. C'est une moyenne, bien sûr, c'est comme ça. Et il paraît que même quand c'est Marseille, tu perds encore plus de points de QI. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous, vous ne regardez pas de foot, je pense. Mais quand vous avez vu un match d'équipe de France, par contre, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, je me sens moins intelligent ? Je me sentais moins intelligente, mais surtout, j'ai eu l'impression de prendre comme une sorte de cours de théâtre gratuit. Parce qu'à force de voir autant de simulations, tu te dis qu'il y a des choses à prendre en termes d'acting. Donc du coup, non, vraiment, je ne pensais pas qu'on en perdait. Je pensais qu'on en gagnait, mais que ça allait plutôt dans le côté créatif. Ça se passe dans ton crédit formation, je crois. Ouais, c'est lui, je pense. C'est ça. C'est aussi crédit formation. Alors attends, parce que Nala, c'est sous-entendu, tu es une meuf qui préfère genre le rubis ? Le rubis, parce qu'il n'y a pas de simulation dans le rubis ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, j'avoue, moi, je ne regarde pas énormément de sport à la rigueur, un peu de e-sport, mais je ne regarde pas beaucoup de sport. Oh, la geek ! Excuse-nous, t'es plutôt cassé ce corps, ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vitality, je crois. Vitality, Gentle Mate, c'est les trois consoles qu'on connaît. Après, le reste, c'est bon. Allez ! Ok, très bien, super. Non, mais ouais, non, mais tu sais que... Je te l'avais dit, non, la dernière fois, après des vacances, en général, les gens perdent à peu près 10 points de cuit. Ouais, ouais. Parce que c'est juste que tu décides de ne plus utiliser, donc c'est passager, mais... Oui, ça revient, après ça remonte. Mais j'imagine que là, c'est pas cumulatif, parce que sinon, si tu vois genre 30 matchs de foot, c'est terminé pour toi. T'as un légume, en fait, tu sais. Mais attends, t'es en train de dire que le QI, c'est genre un... ça bouge, genre ? Oui. C'est variable, ouais. Pour une même personne, c'est variable en fonction de... Si je te le fais passer là versus... Si je te le fais passer après une raclette, tu vas pas répondre aussi bien. Bah ouais. Ah, d'accord ! Moi, je croyais que c'était un chiffre qu'on te mettait comme ça. Tu resteras dans ta moyenne à toi, quoi. Mais... Tu aideras pas complètement teubé. Mais ta moyenne, elle descend, quoi. Ta moyenne descend. Très bien ! Enfin, hé, dans tous les cas, tu te feras quand même arnaquer par le gouvernement, quel que soit ton QI. Ça, c'est très important. Et avec plaisir, et avec le sourire. Et voilà, on essaye de compenser le truc des SDF de l'autre gars dans le chat. Oui, pardon d'être de gauche. Même si on avait dit que ton podcast, ce serait bien qu'il soit de droite parce que les podcasts de droite, ça marche mieux. 33% des gens qui vivent en Bretagne meurent avant 22 ans. Ça, c'est un truc de ouf. Donc, n'hésitez pas. Attention à vous, hein. Bien sûr, si vous vivez en Bretagne, quittez vite la Bretagne. Peut-être la technique, c'est qu'à 21 ans, tu quittes la Bretagne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Bretons à Paris. Ils sont pas cons, les mecs. Il faut avoir vécu en Bretagne pendant combien de temps pour mourir à 22 ans ? Bah, à 22 ans. Non, mais je pense que c'est 22 ans. Ah, voilà, OK. Ouais, c'est 22 ans. C'est 22 ans. En fait, ce serait trop drôle que ce soit une vraie stat, mais qu'en fait, vu qu'à peu près tout le monde est à un moment donné sorti de la Bretagne juste en voiture, ça annule le truc. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, que ce soit les vrais 100% bretons. Ouais. Si t'es 100% breton et que t'es jamais sorti de la Bretagne, t'es 0 à 22 ans, et bah t'as une chance sur 3 de mourir. Et ça, je crois que c'est vrai. De toute façon, tout ce qu'il y a dans ce podcast... Il y a un fantôme celte qui vient et qui prend directement ton âme, en fait. C'est la fonction. Tout ce qu'il y a dans ce podcast est vrai, bien sûr. Mais en fait, c'est quoi l'humour ? C'est la fin du podcast. Merci à vous d'être là. J'espère que vous avez apprécié. Alors, Nala, à la fin du podcast, on essaie toujours de trouver un titre de l'épisode. Qu'est-ce que tu penses que là, les titres, ça serait quoi ? Resky, Nala... Moi, je dirais Jean-Michel Macron. Il faut que ça implique Jean-Michel Macron. Ouais, il faut que ça implique Jean-Michel Macron. Et du Toblerone. Et du Toblerone. Ah oui ! Ah oui, Jean-Michel Macron mange du Toblerone déguisé en singe. Jean-Michel Macron déteste le Toblerone. Ah oui ! Ah oui, c'est vraiment genre... Ah oui, déteste le Toblerone, exactement. Cliquez pour savoir pourquoi. Comme ça, un petit peu clickbait, comme ça. Cliquez pour savoir. C'est très drôle, ça. Très bien. Merci, Nala. Merci, Aresky. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Nala, comment t'as senti l'émission ? T'as bien aimé, tout ça ? Moi, j'adore. J'aurais pu faire ça quatre heures de plus. Ouais ! Mais après, il faut que je monte. Après, il faut que je monte tout. Ouais, je comprends. Je comprends. Et moi, il faut que j'y aille. Mais clairement, c'est une émission que j'adore. Parce que Nala, elle enregistre un podcast dans 35 minutes. Ouais. Ouais, là, il faut que je... Enfin, là, j'ai le temps, tu vois. Mais non, j'ai le temps de trajet. Mais ouais, il faut que... J'ai un autre podcast à l'autre bout de Paris. C'est très drôle. C'est quel podcast ? J'adore, c'est la tournée des podcasts. C'est mon rêve qui se concrétise. C'est quoi comme podcast ? C'est moins bien que vous. Oh ! Elle va faire le truc mille fois plus connue, elle nous... C'est un bon moment. Mais c'est pas grave, c'est un bon moment. Non, mais c'est moins bien que vous, après. C'est moins spontané, quoi. Après, oui. Non, mais clairement. Parce que c'est pas là-bas qu'on parle de singes et de top-lerone. Voilà. Bien sûr. Même si je préférais avoir le studio d'un bon moment. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Regardez ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les chaînes où il y a ce podcast. Merci encore beaucoup. Je mettrai les liens de Nala et d'Areski, bien sûr, en commentaire. Bah ouais, le Spotify pour écouter A Roads and the Roses. Exactement. Oh, wow. Juste, sache que moi, je suis très content de t'avoir accueilli. Je te le dis dans le podcast, je t'adore, Nala. Et je le dis pas à tout le monde. Ah, merci, moi aussi. C'est vraiment... Moi aussi. Merci à vous. Moi, abonnez-vous à tous les réseaux sociaux de Nala parce que c'est quelqu'un qui a du talent. Et moi, j'aime bien, déjà. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ?